Merci à toutes et tous d'être parmi nous ce midi pour ce dernier Sala des Savoirs, organisé par le TIES, le dernier de l'année 2021. Il y en a d'autres qui s'en viennent dès janvier 2022. Donc, ce Sala des Savoirs, on l'a intitulé « Au cœur du développement des communautés ». Et on a avec nous ce midi pour enjaser Nadia Cardin, que je vais présenter un petit peu plus longuement tout à l'heure. Mais juste avant, quelques petits éléments d'usage, même si on commence à y être bien habitué. Ce Sala des Savoirs va durer à peu près une heure avec une présentation de Nadia d'environ 25-30 minutes, puis un 30 minutes d'échange. Pendant le temps de présentation, idéalement, vous coupez vos micros. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en tout temps à les inscrire dans l'espace de conversation. Puis, au moment du temps d'échange, vous pouvez cliquer sur la petite main pour demander un droit de parole et ne pas hésiter surtout à poser vos questions de vive voix au moment des échanges. Comme je disais à certains d'entre vous, vous l'avez vu, on enregistre cette présentation pour pouvoir la rediffuser. Et puis, c'est ça. Donc, Vanessa Saurin, je suis conseillère en transfert au TIES. Alors, le TIES, juste quelques mots, Territoires innovants en économie sociale et solidaire. On est un organisme, un Oltis, un organisme de liaison et transfert en innovation sociale. Puis, notre mission, à nous, c'est de contribuer au développement territorial en outillant, par le transfert de connaissances, en outillant, en renforçant les capacités d'agir des organisations en économie sociale et en développement local. Puis, notre intention, notre but, c'est de les aider à faire face aux enjeux de société, puis à contribuer à transformer notre modèle de développement pour qu'il soit plus inclusif, plus juste. Alors, à travers notre mandat, c'est dans ce cadre-là qu'on organise ces salades et savoirs, maintenant, depuis un peu plus de deux ans. Puis, l'idée, c'est assez informelle, assez… C'est ça, c'est une durée d'une heure. On a un invité, on a une période d'échange, puis on vous propose d'aborder soit un enjeu, un concept ou une approche, puis d'échanger avec vous sur cette question. Alors, aujourd'hui, on a Nadia. On est ravis. Merci, Nadia, d'avoir accepté notre invitation. Nadia Cardin, qui est coordonnatrice du collectif des partenaires en développement des communautés. Nadia, ça fait un peu plus d'une bonne dizaine d'années qu'elle est très, très active à l'échelle locale, en action locale et communautaire, donc très impliquée dans le développement des communautés. Elle est détentrice d'un bac en animation et recherche culturelle et un MBA en innovation. Et elle coordonne avec brio le collectif des partenaires en développement des communautés. Je pense qu'elle va prendre le temps tout à l'heure de présenter plus longuement le collectif, mais rapidement, ça a été créé en 2007, il me semble. C'est un espace de réflexion et de collaboration qui réunit une vingtaine de partenaires, dont le TIES est membre d'ailleurs, des partenaires qui agissent en développement des communautés qui sont issus du milieu de la recherche, de la philanthropie, de la formation ou de l'accompagnement. Et c'est dans ce cadre-là que Nadia va nous présenter, nous démystifier un peu ce dont on parle quand on parle du développement des communautés, les principes sur lesquels ça repose, puis les travaux actuels du collectif. Alors, Nadia, je te laisse la parole. Merci, Vanessa, pour cette belle introduction. Merci de partager avec vous tous votre dîner avec moi ce midi. Je salue aussi, j'ai deux collègues du collectif qui sont avec moi dans les participants, Christian Bibourg et Gabriel Simard, qui seront là aussi pour entendre les réflexions puis les éléments de questionnement puis toute la portion de discussion qu'on aura ensemble parce que vous allez comprendre que l'activité qu'on fait aujourd'hui ce midi fait aussi partie de la démarche du état généreux. Mais bref, c'est avec beaucoup d'intérêt puis d'enthousiasme que je suis contente d'être avec vous. Puis pour une petite histoire personnelle, je suis effectivement au collectif depuis le début de la pandémie. Moi, je suis arrivée en même temps que cette pandémie-là. Et ô combien que je me suis questionnée dans mes premiers mois en pleine crise socio-sanitaire au Québec de la pertinence du collectif, surtout que j'arrivais du local, puis de l'action sur le terrain. Puis on l'a vu, comment que les premiers mois de la pandémie pendant la crise, le travail sur le terrain a été très important. Au niveau national, des fois, on pouvait se questionner un peu de notre rôle dans une crise comme ça. Puis vous allez le voir à travers ma présentation, comment justement on a... C'est nous renforcer l'importance d'une démarche comme celle des États généraux puis celle du collectif dans tout ce qu'on appelait à ce moment-là la pré-crise. Mais on y reviendra. Donc, Vanessa, tu l'as bien introduit. Je vais parler un peu du collectif avant de parler de développement des communautés. Donc, c'est qui le collectif derrière cette démarche-là? Qu'est-ce qu'on entend par développement des communautés? Puis comment on le réfléchit dans le contexte actuel? Et pouvoir parler des opportunités reliées à cette grande démarche des États généraux. Donc, pour commencer, bien, comprendre et connaître le collectif, c'est surtout s'intéresser à son histoire. Ce que je vous présente est tiré d'une BD qui est disponible sur le site de l'opération Veille et soutien stratégique qui a été produite par l'historique du collectif des partenaires en développement des communautés. BD éducative qui permet de mieux comprendre comment un collectif de cette ampleur-là naît au Québec. Vanessa, tu l'as nommé. Ça fait déjà une vingtaine d'années que le collectif existe. On a émergé dans les années 2000 suite à plusieurs partenaires qui identifiaient un changement dans notre façon de voir le développement au Québec, de passer d'un développement de plus en plus sectoriel à plus intégré de notre communauté. Ça témoignait d'une effervescence positive, mais ça aussi entraînait un phénomène d'hyper-concertation, un certain manque de cohérence. Puis devant toutes ces transformations-là qu'on vivait, il y a une poignée d'individus qui gravitaient alentour de différents réseaux du milieu du développement des communautés. Mais on a eu envie de créer un lieu d'échange, de partage pour comprendre ces grandes transformations-là qu'on vivait au Québec, mais surtout de pouvoir en discuter ensemble. Donc, depuis 2007, ce comité-là existe. Il y a eu des premières tentatives dans les années 2010 de davantage créer une organisation à l'entour du collectif, mais ça ne fonctionnait pas. C'était difficile de savoir, au-delà d'être un rôle d'échange puis de partage, qu'est-ce que peuvent faire le collectif, qu'est-ce que peuvent faire les partenaires du collectif ensemble. Ça leur a pris la grande vague d'austérité et d'élections du gouvernement Couillard de 2014-2015, la fermeture des CRÉ et des forums jeunesse pour que toutes ces grandes transformations-là puis l'impact qu'ils ont eu dans le développement des communautés, mais ça solidifie beaucoup le rôle du collectif puis ce que le collectif pouvait faire ensemble parce qu'ils se rendaient bien compte dans leurs analyses puis leurs réflexions communes de tous les impacts que ça avait dans le développement des communautés, mais ça a aussi beaucoup renforcé leur réflexion à se dire comment ce groupe d'échange puis de discussion peut devenir une organisation avec un rôle beaucoup plus fort d'action puis d'influence. Donc le collectif s'est doté de ce nouveau nom qu'on connaît qui est le collectif des partenaires en développement des communautés. C'est doté d'un cadre de référence, d'un guide de fonctionnement et c'est aussi l'arrivée d'un financement plus important de la Fondation Chagnon au collectif pour permettre de consolider cette organisation-là qui se mettait sur pied. Organisation qui à ce jour ne le sera peut-être pas, mais n'est pas légalement constituée. C'est un des partenaires qui porte la fiducie du collectif. Qui sont les partenaires du collectif? Une vingtaine d'organisations pour la majorité tous des nationaux du secteur communautaire, de l'économie sociale, le réseau des organisateurs communautaires, de développement social, des groupes d'animation puis de soutien de processus comme Communagir, Dynamo, Niska, Centre-Saint-Pierre, des réseaux municipaux avec Espace Muni, les acteurs philanthropiques comme la Fondation Chagnon, Béatis, Centre-Aide du Grand Montréal, des groupes de recherche comme le Centre de recherche social appliqué, le Centre de recherche en organisation communautaire, des réseaux au niveau des arts et de la culture avec les arts et la ville et certains régionaux parce qu'ils couvrent des grands territoires au Québec comme Montréal et Québec et l'Observatoire en esprit parce que c'est un observatoire en développement des communautés. Donc, une vingtaine de partenaires nationaux puis ont tous comme point de convergence de faire du développement des communautés dans leurs différents champs respectifs. Donc, voici la main à la table. Sachez que la BD est disponible sur le site de l'opération Veuille et soutien stratégique si vous avez envie d'avoir toute l'histoire derrière la naissance de ce collectif national. Dans les dernières années, on vient un peu parler en introduction, le contexte actuel est sans précédent puis cesse de se transformer, que ce soit la pandémie, les changements climatiques, les tensions raciales, les luttes autochtones. Tout ça, c'est des grands enjeux qui ont de l'impact dans le développement des communautés. Ça a vraiment renforcé l'importance d'un espace comme le collectif pour pouvoir discuter ensemble des enjeux du développement des communautés puis ce que ces grandes transformations-là ont comme impact dans le développement des communautés. Ça a renforcé aussi l'importance d'avoir toujours un lieu qui est souple puis qui permet de s'adapter. Puis c'est aussi cette philosophie-là qui est derrière la définition en mouvement du développement des communautés qui est partagée par les partenaires. Parce que vu que les changements sont rapides puis on l'a vu avec la pandémie, comment des changements peuvent avoir des impacts à très, très court terme, il faut que le collectif puis sa grande démarche de généraux puissent rester souples pour pouvoir mieux saisir, mieux comprendre ces transformations-là et s'adapter. Définition en mouvement parce que de quoi qu'on parle quand on parle de développement des communautés par le collectif, on parle d'un développement qui est global et intégré afin que chacune des dimensions tienne compte des autres. Donc, qu'on soit du secteur culturel, environnemental, social ou économique, on vise à travailler davantage en synergie puis en cohérence sur un territoire, ces différentes dimensions-là. Le développement des communautés, c'est un développement qui est ancré dans un territoire qui est défini aussi par les acteurs et les actrices qui le composent. Donc, c'est tantôt une ville, une MRC, une région, un secteur, bref, ça, c'est vraiment défini par les acteurs et les actrices qui composent ce territoire-là. Le développement des communautés repose aussi sur la capacité des personnes à se rassembler puis à agir ensemble. C'est aussi une façon de mieux comprendre comment une communauté peut réagir face aux diverses crises et transformations qu'elle traverse. Le développement des communautés peut aussi se comprendre dans l'aspect d'un territoire, c'est-à-dire des dynamiques territoriales, comme par exemple, on sait qu'on n'a pas les mêmes réalités ou les mêmes enjeux en milieu rural ou en milieu urbain ou si on a le même enjeu, on ne le traitera pas de la même façon. Même chose au niveau des paliers local, régional, national. On sait qu'on doit travailler en synergie, en cohérence, qu'il y a des rôles et des responsabilités à respecter si on est un acteur local, régional ou national. C'est tous des éléments qu'on peut discuter à l'intérieur de la sphère du territoire, du développement des communautés. C'est des processus, c'est-à-dire c'est des façons de faire qu'un milieu pour se développer. Tout ce qui est au niveau de l'intersectorialité et de l'approche concertée, c'est-à-dire quel acteur s'implique où et comment. Comment on a envie de se développer sur notre territoire? Quelles sont les conditions de participation où si on se dote sur un milieu pour pouvoir favoriser notre développement des communautés? Conditions de participation, on peut comprendre entre autres les moyens financiers, les structures qu'on va se doter. Est-ce qu'on va mettre en place, par exemple, des mécanismes qui nous permettent de favoriser des réflexions où il y a une égalisation aussi des pouvoirs sur un territoire? C'est aussi toute la question de l'évaluation des processus d'apprentissage qu'on met en place sur un milieu. Donc, pour les partenaires du collectif, le développement des communautés, c'est un territoire avec ses dynamiques territoriales. C'est des processus avec lesquels on développe pour répondre à nos enjeux de nos dynamiques territoriales. Et c'est une finalité, c'est-à-dire ce sur quoi on veut travailler ensemble. Est-ce que les actions qu'on porte collectivement nous permettent de favoriser une amélioration des conditions de vie individuelles et collectives? Donc, voici ce qu'est un peu cette définition en mouvement du développement des communautés pour le collectif des partenaires. Je le répète, c'est important d'avoir en tête que c'est en mouvement parce qu'à travers la démarche des états généraux, on cherche à mieux comprendre comment ça se vit concrètement au Québec le développement des communautés. Mais il fallait tout de même une base de travail avec laquelle on travaille pour mieux comprendre et mieux analyser le développement dans une communauté. pour revenir au contexte actuel et sans précédent qui ne cesse de se transformer au collectif dans nos différents échanges sur les impacts de la pandémie dans le développement des communautés, on se rendait compte de l'importance de tirer des apprentissages de ces transformations, mais surtout de continuer à mettre de l'avant le développement des communautés parce que tout secteur, tout palier confondu, on est tous concernés par la capacité des territoires à favoriser son développement. On l'a surtout souvent en train de crise et c'est pour ça que le collectif a souhaité continuer activement sa démarche d'état généreux. Pour revenir entre autres sur les éléments de la crise, on a observé avec l'opération Veille et soutien stratégique à travers deux projets de recherche qu'on a porté sur les impacts de la crise dans l'action collective puis le développement des communautés. On s'est rendu compte entre autres que les territoires qui étaient très bien organisés, qui avaient des structures, que le monde travaillait déjà en concertation puis en complémentarité sur un territoire ont été beaucoup plus résilients face à la crise et ont été capables de mettre en place des processus beaucoup plus rapidement et d'autres territoires où est-ce qu'il y avait plus de silos, une moins bonne communication entre, par exemple, les acteurs du milieu municipal puis les acteurs communautaires. Des fois, il pouvait y avoir du dédoublement de services mis en place ou d'actions à court terme. On s'est aussi rendu compte que la pandémie a permis la création de nouvelles alliances dans les territoires aussi parce que là, on se rendait compte qu'on soit du milieu économique, culturel, social, du milieu communautaire ou d'une municipalité, on était tous concernés par un enjeu commun. Ça fait que ça a permis de remettre même au cœur des discussions l'importance de travailler ensemble. Un autre constat qui était préoccupant qu'on a vu aussi sur le terrain, mais c'est d'une part, oui, la fatigue des acteurs sur le terrain à se mobiliser sur les enjeux à court terme, mais c'est surtout que depuis deux ans, les acteurs sur le terrain étaient très, très tournés sur les enjeux à court terme puis comment on y répond maintenant et qu'on a délaissé un peu dans les dernières années notre capacité de se projeter sur les enjeux à plus long terme de notre propre développement et des enjeux qu'on a mis de côté parce qu'ils étaient moins préoccupants n'ont pas cessé de disparaître puis au collectif dans nos réflexions on se dit plus que jamais il est important qu'on continue de l'importance de remettre au cœur de nos préoccupations du développement des communautés. Parce que les acteurs sur le terrain doivent continuer d'agir en complémentarité puis on doit continuer de travailler ensemble puis d'avoir une perspective à plus long terme du développement de nos milieux. Parce que pour l'ensemble des partenaires du collectif on a tous comme point de convergence qu'on veut que les acteurs sur le terrain aient les moyens d'agir pour travailler dans une perspective de développement des communautés puis c'est ce qui nous nous rejoint tous au collectif. Comment on entend moyens d'agir aussi par les moyens financiers autonomie, politique mais on veut que les acteurs sur le terrain qui sont eux qui font du travail en développement des communautés on puisse reconnaître le travail qu'ils font. Comment on y en arrive à faire ça? Bien il faut d'une part une vision globale et partagée entre les acteurs du développement des communautés au Québec pour pouvoir entamer un dialogue entre la société civile et l'État puis pouvoir créer un mouvement de reconnaissance du développement des communautés au Québec. Donc ça c'est vraiment les réflexions qui s'y est vraiment derrière cette grande démarche des États généraux. Grande démarche des États généraux qui, je vais zoomer dedans, qui est une grande démarche qui nous permet de saisir des opportunités actuellement à travers des réseaux, des milieux pour se mobiliser puis mieux comprendre puis travailler dans une vision commune pour ce qu'on souhaite comme développement des communautés au Québec. Grande démarche qui a trois grands objectifs parce que par quoi qu'on commence quand on veut se mobiliser ensemble dans cette perspective de développement des communautés, bien il faut se mobiliser puis il faut mobiliser les acteurs dans leur diversité, il faut faire des ponts entre nos réseaux, il faut créer des lieux d'échange puis de dialogue pour pouvoir faire état du développement des communautés puis mieux comprendre c'est quoi l'état de situation actuel et de pouvoir mettre les bases à la construction d'une vision plus globale et partagée du développement des communautés au Québec. Plus concrètement, la démarche des États généraux s'articule alentour de trois grandes étapes. La première qui est celle de l'approche territoriale qui est le tour d'horizon qui a commencé depuis avril 2021 et qui s'échelonnera jusqu'en avril 22 où on souhaite mobiliser puis rendre compte du développement des communautés à l'échelle locale et régionale afin de mieux comprendre l'état de situation sur le terrain du développement des communautés. On le fait dans une approche aussi gagnant-gagnant, c'est-à-dire que les outils qu'on a développés au collectif, on a fait des guides d'animation, un guide d'accompagnement des territoires, des questionnaires, toutes sortes d'outils qui permettent d'une part d'alimenter les réflexions du milieu dans ses propres réflexions sur qu'est-ce qu'il a vécu dans la dernière année pendant la pandémie, c'est quoi son état de situation actuelle et où il a envie de se projeter aussi comme développement dans sa propre communauté, c'est quoi les enjeux, les obstacles, les besoins, les bons coûts, les leviers que ça lui prend pour favoriser son propre développement. Dans le but que nous, on puisse capter ces informations-là et que tout ça puisse faire partie de cet état de situation. On est actuellement à déjà plus d'une vingtaine de territoires qui se mobilisent, puis là, je dis vingtaine parce qu'après ça, il y a des régions administratives, ça fait que c'est aussi plusieurs locales et communautés, mais on est à plus d'une vingtaine de milieux qui s'organisent actuellement dans le but de réfléchir avec leurs partenaires sur leur territoire au développement des communautés et de pouvoir bonifier cet état de situation national. On a toute l'étape analyse collective où on souhaite bonifier les éléments du tour d'horizon dans une approche plus sectorielle ou de réseau. Donc, l'activité et les échanges qu'on tiendra ensemble tantôt feront partie aussi de cette perspective-là d'alimenter l'analyse de l'état de situation dans le but de l'approfondir. Comme par exemple, on fait des liens en ce moment avec les arts et la ville pour voir à travers un forum des acteurs du milieu culturel comment ils se positionnent face au développement des communautés, quelles définitions ils en font, quels liens ils voient entre le réseau et le développement des communautés. On fait la même chose avec des acteurs au niveau de la transition socio-écologique. Ce matin, on était justement avec des accompagnateurs des politiques de développement municipal et familiales pour se questionner sur les rôles de ces acteurs-là dans le développement des communautés et leur propre définition aussi du développement des communautés. Dans le but qu'on converge tous vers l'événement national qui est prévu en octobre 22, où ça sera l'occasion de pouvoir présenter les fruits de cet état de situation-là et de cette tournée qu'on aura faite, mais surtout de pouvoir poser les bases collectivement sur une vision commune du développement des communautés et d'être un point tournant entre l'état de situation actuel, mais où on a envie de se projeter au Québec dans le développement de nos communautés et qu'est-ce que ça nous prend pour pouvoir le faire. Donc, beaucoup de partenaires, beaucoup d'acteurs, c'est une grande démarche souvent que je résume comme un énorme casse-tête auquel on doit mettre à contribution les forces-vie des différents réseaux partenaires. Ça mobilise des acteurs communautaires, municipaux, de la santé, des services sociaux, du développement social, des secteurs économiques, sociaux, culturels et environnementaux. C'est aussi une participation de tous les partenaires du collectif à cette démarche-là parce que la réussite de cette grande démarche-là et les résultats que pourrait être cet événement national-là reposeront sur notre capacité à se mobiliser et à pouvoir faire un état de situation qui reflète l'état actuel sur le terrain. Sinon, divers outils avec différentes façons de s'impliquer aussi dans cette démarche-là, à la fois dans le tour d'horizon qui est l'analyse sur le terrain dans les communautés locales et régionales. Comme je disais, on a créé des guides d'accompagnement, des questionnaires, des guides d'animation. Donc, si vous êtes en ce moment sur l'heure du dîner, vous faites partie d'un milieu et vous êtes un acteur clé dans votre territoire et vous souhaitiez évaluer est-ce qu'il y a des possibilités de tenir des états généraux en développement des communautés sur notre territoire ou des liens à faire avec cette démarche-là, sachez que sur le site du collectif, vous avez accès à différents outils ou au contact pour entrer en contact avec nous. Si vous êtes plus un réseau ou un acteur clé dans un réseau et que vous aimeriez réfléchir comme réseau au développement des communautés ou que vous portez des projets de recherche complémentaires ou qui touchent le développement des communautés, sachez aussi qu'à travers toute cette étape analyse collective, on collecte ce type d'informations-là. Et sinon, bien évidemment, l'événement national, ça sera l'occasion de se mobiliser tous ensemble pour pouvoir avoir des discussions nationales sur les enjeux du développement des communautés pour l'avenir au Québec. Pour rester informé sur cette démarche, bien évidemment, via les réseaux partenaires, donc le TIES continue de pouvoir alimenter ces réseaux sur ce qui se passe dans cette grande démarche des États généraux et comment on peut mettre à contribution les forces vives de ce réseau. Sinon, il y a une infolette aussi de la démarche des États généraux. Il y a le site Internet du collectif. On a un passerelle aussi pour la démarche des États généraux si vous souhaitez continuer d'être mis au courant de cette grande démarche-là. Voilà, donc ça fait le tour de cette présentation sur le collectif, ce qu'on entend par développement des communautés et cette grande démarche des États généraux. Donc, Vanessa, comment tu souhaitais faire la suite? Alors, attends, je remets mon micro. Merci beaucoup, Nadia, pour cette présentation très claire et très inspirante. Merci beaucoup pour ce Prézi aussi très dynamique. On entamerait une période de questions. Donc, si vous avez besoin de compléments soit sur l'approche du développement des communautés, soit sur le collectif lui-même, soit sur la démarche des États généraux, n'hésitez pas à poser vos questions soit dans le chat, dans l'espace de conversation, soit directement en levant votre petite main en bas à droite en réaction. Puis, vous pouvez ouvrir vos caméras aussi puisqu'on est dans un moment d'échange. Je pense que ça facilitera les échanges avec Nadia. Ça prend toujours un premier. Oui, le premier. On a une question de Virginie Guiber dans le chat qui demande pour nous clarifier un petit peu la différence entre le développement des communautés et le développement des collectivités. Oui, très grande question auxquelles je n'aurais pas de réponse simple à cette question parce que, vous l'avez vu par la diversité des acteurs qui composent le collectif, on a beaucoup de visions différentes, même juste cette terminologie-là. Pour l'instant, il y a des choix historiques qui ont mené à utiliser le mot développement des communautés, mais à travers la démarche des États généraux, ça fera nécessairement partie de la réflexion. Puis, est-ce que peut-être que via l'événement national et le cumul des travaux de réflexion qu'on aura tenus dans les prochains mois, même le collectif sera appelé à changer de terminologie? Ce n'est pas impossible. Je ne connais pas l'avenir, mais ça fait partie de cette démarche des États généraux de se questionner entre autres sur cette terminologie-là. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui est commun à tous nous par rapport à ça? Merci Virginie pour cette question. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Est-ce que le processus des États généraux vous paraît clair? Est-ce que ça titille votre curiosité? Est-ce que vous souhaitez en savoir plus notamment sur justement les outils d'accompagnement assez riches qu'a produit le collectif pour venir soutenir les milieux? Si je peux m'impliquer. Oui, M. Nicole. Alors, écoutez, je trouve ça d'abord très, très intéressant, vraiment très intéressant ce qui se passe actuellement avec ce mouvement de TIES, tout ce qui se passe, tout ce qui, en fait, que j'ai connu, mais dans les débuts, moi, de mon côté. J'ai travaillé à l'Alliance Recherche et l'Université Communauté avec notamment Vincent à l'époque et toute l'équipe de recherche là-bas et je vois qu'il y a eu un mouvement, j'ai suivi ça évidemment, j'étais déjà au courant un peu, mais j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Ce qui m'étonne un petit peu, peut-être que je me trompe, c'est qu'on a, moi, j'ai travaillé dans le secteur du loisir. Je suis un spécialiste en loisir, un récréologue et j'ai toujours été préoccupé du développement des communautés pour pas que le loisir apparaisse simplement comme on joue au ballon qui c'est formidable. Donc, il contribue vraiment et je sais que les gens qui sont responsables du loisir, les bénévoles comme des permanents dans les régions, dans les municipalités sont toujours au cœur de la vie quotidienne des gens. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de maires qui viennent du milieu du loisir. Ils sont connus comme barabas dans la passion. Alors, je me demandais quand dans les organisations nationales, il y en a deux que moi je connais qui sont pas là. La première, c'est le Conseil québécois du loisir. Peut-être qu'il y a dans le secteur culturel, c'est possible, etc., mais sinon, ça m'étonne un peu. Deuxièmement, l'autre organisme, c'est l'Association régionale des unités régionales de loisirs du Québec. Donc, c'est des organisations régionales de loisirs qui ont le regroupement québécois et qui s'impliquent dans leur communauté. Il y en a même un troisième qui est le regroupement des organismes communautaires de loisirs du Québec que je n'ai pas vu là. Donc, je suis un peu étonné qui ne soit pas là, mais j'aimerais bien qu'il le soit. Et je vais terminer en mentionnant qu'il y a un âge majeur aussi au Québec actuellement, notamment pour les régions et c'est sur ça que je travaille particulièrement moi, un peu tout seul dans mon coin, c'est l'idée de l'immigration. Donc, toute la question du développement économique mais qui est liée à l'immigration. Toute la question de l'intégration des nouveaux arrivants. Quand je vois, par exemple, des entreprises construire des immeubles pour accueillir des immigrants pour avoir du travail des travailleurs, est-ce que c'est une bonne façon d'intégrer les gens à ça ou pas? Est-ce que la question du travail est peut-être pas importante dans le processus, dans le paradigme d'intégration et conséquemment, il y a des questions à poser là. Et donc, les organisations nationales comme la TCRI qui est la grande table de concertation des organismes régionaux, etc., d'immigration. Voilà, ma question est très largement posée. OK, bonjour, merci M. Nicole. Donc, toute la question des liens avec les organismes en loisirs comme le CQL et puis la prise en compte des enjeux d'inclusion qui sont travaillés par le collectif d'ailleurs, justement. On te laisse répondre, Nadia. Effectivement, la question des enjeux de la diversité puis de l'inclusion à la traite à l'intérieur de la démarche des états généraux, c'est pas, puis en même temps aussi à travers des thèmes reliés au développement des communautés parce que, justement, si on prend une MRC, par exemple, quand ils vont parler de la question de l'immigration, ça va justement mobiliser des acteurs du milieu communautaire, social, la MRC, économique pour les emplois, pour ça, il y a des thèmes comme ça qu'on le voit en développement des communautés pour permettre de bien comprendre l'importance de s'armer puis de travailler ensemble dans une vision plus commune de convergence sur notre territoire. Après, dans cette question au collectif comme partenariat puis ceux qui s'impliquent au collectif puis par quel bout on prend ça, le développement des communautés, parce que ça peut être tout puis rien en même temps. Ça, fait que ça, c'est un défi qu'on a, on arrête toutes les lignes de qu'est-ce qui est du développement des communautés et pas, puis pas. Nous, on le prend vraiment comme une approche de développement d'un territoire qui, après ça, auquel fait partie la question du loisir, de la culture, de l'économie, de l'environnement, des enjeux sociaux. Donc, c'est plutôt une approche de développement, mais tout ça fait partie des réflexions aussi qu'on porte à travers la démarche des États généraux. Ça fait écho à d'autres réflexions qu'on a nous-mêmes à la fois dans les territoires en ce moment, mais aussi dans les réseaux puis à travers les partenaires du collectif. On a Marjolaine Cloutier qui a partagé dans l'espace de conversation la vidéo qui a récemment été produite par le collectif qui vous présente justement une invitation à participer aux États généraux. Oui, que je salue Marjolaine, merci de partager. Qui fait les communications du collectif puis de la démarche des États généraux. Merci Marjolaine de partager cette super vidéo qui effectivement est disponible pour circuler dans vos différents réseaux pour parler de la démarche des États généraux puis du tour d'horizon puis de se mobiliser à l'intérieur de cette démarche-là. Nadia, est-ce que tu penses que c'est trop tôt mais qu'il y a quelques éléments du tour d'horizon que vous avez pu percevoir sur les territoires qui seraient intéressants de partager quelques enjeux qui sont vécus ou est-ce que tu aurais des éléments de ce que vous avez déjà été tiré comme apprentissage dans les territoires? Le défi qu'on voit à la fois dans le tour d'horizon ou dans nos discussions qu'on a avec plus des réseaux, c'est la variabilité de cas de figure de territoire. Puis souvent, moi, j'ai l'impression que c'est une échelle qu'on a d'un milieu qui souhaite commencer à se mobiliser dans cette perspective de développement des communautés puis de façon plus intégrée mais qui part de très, très loin parce qu'ils n'ont même pas cette vision-là dans leur secteur social, par exemple, puis ils travaillent très en silo. Puis on a d'autres milieux que c'est l'inverse, ils ont déjà des tables de concertation qui regroupent du monde de l'économique, du culturel, du social, la commission scolaire, les élus. Là, ils sont plutôt dans une vision de nous comment on veut se développer pour les suites. C'est quoi les freins aussi qu'on identifie qui sont plus larges que notre territoire. Tu sais, par exemple, qu'il y a des leviers financiers si on prend un projet, par exemple, relié à l'attraction de la rétention de la main-d'oeuvre dans notre territoire. Je suis un comité que je me suis impliqué beaucoup quand je suis à la MRC de Masquinongé et qu'on se rend compte qu'on a une super initiative et un projet vraiment intéressant auquel on travaille, les acteurs économiques, sociaux, ensemble, la commission scolaire, mais qu'après, si on veut déployer des leviers, des projets et qu'on va aller chercher des leviers financiers, à peu près 15 réductions de comptes différentes à faire. Ce n'est pas du tout les mêmes enjeux qu'un milieu qui cherche à travailler de façon plus intégrée et qui est tout au début de cette nuance-là. C'est un constat qu'on fait, la grande variabilité de cas de figure qui amène une complexité importante quand même dans cet état de situation-là et de voir comment on va refléter ça et qu'est-ce qu'on fait à partir de ça après au Québec, sachant qu'il y a une très grande diversité. Ce matin, on était avec une équipe d'accompagnateurs des politiques municipales familiales. Aussi, on a le même constat, la sensibilité des élus à leur rôle en développement des communautés est très inégale d'un territoire à l'autre. On le voit dans plein de cas. C'est des défis, des enjeux, voir comment on se mobilise tous ensemble à faire une vision commune si on a cette grande variabilité-là dans nos territoires. C'est quelques petits constats qu'on commence à faire de l'état de situation. Est-ce que vous sentez que justement quand vous allez faire ces accompagnements dans les territoires en outillant, il y a comme une sensibilisation qui est faite ou ça permet de passer une autre étape ou avec quoi ressortent ces territoires une fois que vous venez et ils repartent avec quoi? C'est là que ça devient intéressant. Ça demande beaucoup d'adaptabilité de nos outils. Comme notre guide d'accompagnement qu'on a fait ou les outils d'animation qu'on a fait pour accompagner un milieu dans ces réflexions-là, ils doivent être super flexibles. On souhaitait nous-mêmes incarner nos propres principes, c'est-à-dire on ne prétend pas au développement des communautés ce qu'un milieu a besoin. On veut au contraire dans l'empowerment de ce milieu-là, l'outiller pour qui l'amène à avoir ses propres réflexions. Au collectif, il fallait se doter d'outils qui répondent à ces principes-là et qui permettent de cette adaptabilité-là. Ce qui n'est pas toujours simple parce que ça veut dire beaucoup de travail, de partir du milieu, de ce qu'il fait, d'où il en est rendu, de sa culture, de comment il est organisé, quel acteur s'implique et tout ça, d'avoir une bonne lecture du milieu dans le but après ça de partir vraiment de sa réalité puis de l'aider à cheminer dans ce nuancier-là finalement puis d'identifier avec lui où il a envie de s'en aller. Mais ce qui est intéressant puis qu'on voit déjà dans certains milieux qui s'organisent, pour prendre un territoire qu'on situait tout au début de ce nuancier-là, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de travail à faire pour même recréer des ponts dans le secteur communautaire et social, mais à travers les outils qui ont été développés au collectif, ça les a amenés à se questionner d'une part comment ils travaillent ensemble dans le secteur social, mais très rapidement aussi de l'importance qu'ils ont de faire ce travail-là avec les autres acteurs du milieu, la MRC, les organisateurs communautaires, le milieu économique, puis de voir comment ils pouvaient mieux travailler ensemble. À la date, on a des résultats vraiment intéressants, de même des milieux qui partent de plus loin, comment ça les amène à identifier par eux-mêmes l'importance de créer ces fonds-là de discussion, ces espaces-là de réflexion. Merci Nadia. Il y a d'autres questions? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les participants? Moi, je... On ne voit plus vos visages. Ah, M. Bibeau. Oui, si vous permettez, je suis un collègue de Nadia, Christian Bibeau, pour le collectif, puis je trouve intéressant sur Sherbrooke, par exemple, cette démarche-là a évolué avec le temps, mais malgré une organisation qui rassemble déjà des partenaires autour de la table, où ces réflexions-là sont déjà plutôt avancées, on est, sur le territoire, toujours en train de se redéfinir, parce que le mouvement, le développement des communautés, c'est un mouvement qui est issu vraiment du terrain, donc de ce qui se passe concrètement sur le terrain, avec une volonté de voir les choses de manière transversale et d'aller chercher l'action des différents secteurs d'activité pour dire, bien, si chacun, on y mettait, un petit grain dans lequel on découvre nos convergences, bien, qu'est-ce qu'on est capable de faire à partir de ça? Maintenant, ce n'est pas banal parce qu'on est devant des formes de financement, par exemple, ou des programmes qui descendent dans les villes, dans les régions, que ce soit dans le secteur culturel, économique, social ou environnemental, qui sont en vase clos, qui sont amenés avec des sites très précis, des thématiques préétablies, donc de détricoter, en fait, comment les territoires sont amenés à se développer par les programmes pour être capable de transcender ça et de se dire, bien, nous, ce n'est pas le programme qui va faire qu'on se développe, c'est nous qui allons décider de nos propres avenues et on utilisera, là, les programmes qui sont nécessaires. Ce n'est pas banal comme réflexion et quand l'économique parle avec le culturel, avec le communautaire, avec l'environnemental, bien, ça crée généralement des momentum dans les communautés auxquelles il n'y a aucun programme et c'est ça à quoi Nadia faisait référence tantôt où, finalement, si on voulait financer tout ça, il faudrait faire 15 réditions de compte, parce que le mouvement qu'on est en train de créer, bien, dans les structures qui sont devant nous, bien, elle ne se trouve nulle part, sinon un peu dans tout. Alors, c'est quand même un objectif dans le développement des communautés qui nécessite un travail. On est sur un marathon, mais qui permet aux communautés, donc, d'être à la fois plus réduites et à la fois d'adopter des processus qui se voient être plus durables dans le temps. Est-ce que c'est cette reconnaissance-là aussi quand tu parlais, Nadia, tout à l'heure de reconnaissance de l'approche du développement des communautés puis reconnaissance en termes de financement, là, M. Bibaud, pour reconnaître aussi cette démarche transversale, globale, inter-multisectorielle, cette volonté-là, les États généraux, de reconnaître ce travail un peu de détricotage ou en tout cas de concertation entre des secteurs qui n'ont pas forcément l'habitude de se parler? Exact. Quand on parlait de la vision des États généraux, l'objectif ultime, c'est un peu aussi pour le collectif de pouvoir voir comment il peut jouer ce rôle d'influence auprès des décideurs, des ministères, pour que, justement, la structure, comme Christian l'explique, soit, permette aussi cette flexibilité-là pour accompagner des territoires là où ils ont envie d'être, d'être plus en mode bottom-up que top-down. Ça fait que le collectif souhaite voir comment il peut jouer ce rôle d'influence-là. C'est juste qu'il y avait une étape préalable avant de jouer un rôle d'influence sur ça, mais c'est qu'on s'entende sur cette vision du développement des communautés et cette définition-là plus commune et ce qu'on a envie de faire, d'où la démarche et le travail qu'on fait en ce moment sur le terrain et l'événement national. Mais après, l'événement national n'est pas une fin en soi, c'est un point de bascule vers cette capacité qu'on aura de jouer un rôle d'influence auprès des élus et des décideurs pour pouvoir remettre au cœur des préoccupations des élus les enjeux des acteurs sur le terrain et des besoins en développement des communautés. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres précisions ou expériences, témoignages aussi de ce que vous pouvez vivre dans vos milieux, dans vos secteurs, dans vos territoires, votre expérience du développement des communautés? Moi, j'ai comme envie de poser une question à quelqu'un qui est là et qui est pour moi qui travaille dans un projet qui réfléchit aussi multi-réseaux, multi-secteurs, multi-paliers, qui est Vincent Chabdelaine, qui est de projet collectif. Où es-tu, Vincent? Je suis là. Dans un café. Je suis dans un café. Oui, je ne sais pas, ce n'est pas trop brillant. Un petit peu, mais c'est correct. Parfait. Je ne parlais pas très longtemps, mais merci beaucoup, Nadia, avec qui on travaille de près. Nadia est aussi notre présidente du conseil d'administration de projet collectif. Alors, je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Je peux peut-être parler très rapidement de projet collectif qui est encore en phase de pré-démarrage. On commence associatement nos activités le 1er janvier. Donc, projet collectif, c'est un nouvel acteur qui va travailler à essayer de créer du lien intersectoriel entre les organisations et les personnes qui travaillent au bien commun, ce qui est très vaste. Puis, on aura l'occasion de faire des présentations plus précises dans les prochains mois quand les orientations vont préciser. mais déjà, ce qu'on peut mentionner, c'est qu'il y a vraiment une très grande concertation d'acteurs qui est à l'origine de projet collectif. On parle d'environ 70 réseaux à travers 15 secteurs qui ont été mobilisés déjà jusqu'à maintenant. J'invite tous ceux et celles d'entre vous qui n'aient peut-être pas encore eu l'occasion de suivre les démarches d'aller voir le site web que mon collègue Géel vient de mettre dans le chat. Et on vous invite tous à devenir membres l'objectif de projet collectif, ça va être de soutenir la collaboration et la mobilisation des connaissances dans une approche vraiment intersectorielle et interrégionale. Donc, de venir en complément à toutes les actions qui sont déjà développées comme celles du collectif et de plusieurs autres réseaux. Et vraiment, avec une emphase sur les pratiques collaboratives et l'idée de mobilisation des savoirs pratiques à travers Québec. et beaucoup dans une approche intersectorielle que je pense qu'il y en a. Je suis mon collègue Géel qui est là aussi s'il y a des compléments, mais sinon, je vous invite à nous suivre. Et merci pour m'avoir passé Mathia. Merci, Vincent. On est là s'il y a des questions spécifiques aussi. Merci, Vincent, d'avoir pris la balle au bon comme ça. Mais je trouvais ça important vu que je te voyais d'en parler parce que pour moi, un projet collectif, il y a aussi comme une démonstration de cette possibilité-là de penser des organisations comme de penser un milieu dans un développement plus intégré, tu sais, où qu'on remet au cœur, pas notre secteur, mais plutôt les enjeux du bien commun, tu sais, puis de l'amélioration des conditions de vie individuelles et collectives. Je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment inspirant parce que des fois, on se dit, c'est gros, cette volonté de vouloir travailler dans une perspective de développement des communautés, comment on va faire ça? Mais je trouve que le projet collectif est une belle démonstration de cette capacité-là qu'on peut alentour de quelque chose qui est commun, auquel on souhaite que la démarche des états généraux nous permette de saisir cet espace commun-là aussi pour le développement des communautés au Québec, mais c'est inspirant de voir des projets concrets comme projet collectif qui permettent d'être dans cette vision-là. Joël, tu as mis dans l'espace de conversation le lien vers projet collectif. Est-ce que tu aurais des éléments à ajouter à ce que Nadia et Vincent ont amené de projet collectif? Non, ça fait un beau portrait. C'est super. Bon. Puis la démarche des états généraux va vraiment permettre de mettre sur la table beaucoup de réflexions qui ont été nommées aujourd'hui puis qu'on va émerger un peu partout. Je le vois vraiment comme un moment important pour consolider les liens qui sont en train de se développer, de se doter d'une vision commune aussi. Puis on sait que des démarches comme celles-là dans le passé ont donné lieu à des projets assez étonnants et inspirants des fois. Donc, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va sortir de ça. Alors, les états généraux, c'est tout un processus puis c'est un événement national. Nadia, t'en parlais, c'était en octobre. Je pense qu'on n'a pas encore de date, il me semble. Je ne sais plus si on a finalement une date précise de... Il y en a une. Il y en a une, parce qu'elle va être publique après, le comité état généraux qui est prévu en janvier. Donc, Bon, alors vous saurez ça fin janvier. Exact. Mais sinon, effectivement, il y a plein de façons de se mobiliser dans cette démarche-là. À la fois, je le répète, comme un acteur dans votre communauté, fait que si sur votre territoire, il y a peut-être déjà des initiatives en place qui se mettent dans cette perspective du développement des communautés et de la démarche. Mais sinon, tout dans le volet analyse collective à travers vos réseaux aussi, si vous avez aussi des projets de recherche qui sont complémentaires à ce qu'on essaie de comprendre aussi à travers la démarche, n'hésitez pas à nous contacter au collectif pour nous partager aussi ces projets-là que vous portez. Et bien évidemment, l'événement national qui sera le lieu de se mobiliser tous ensemble pour réfléchir aux suites pour le développement des communautés au Québec. Oui, puis peut-être pour ajouter, puis en fonction des personnes qui sont présentes aujourd'hui, il y a cette volonté-là à travers les États généraux d'aller dans les milieux, d'aller dans les communautés, mais aussi de mieux saisir ou justement de faire ce travail intersectoriel. Donc, tout ce qui... de se rapprocher un peu des milieux culturels, de l'environnement, du milieu de développement économique, donc les acteurs ici présents en économie sociale sont bienvenus aussi à enrichir cette analyse en fait de l'état de situation pour qu'il y ait une vision qui converge aussi entre différents secteurs. Donc, je vois par exemple Marie Lacasse du CQCM ou Charles du Chantier ou d'autres réseaux d'économie sociale qui sont déjà impliqués, je pense, dans la démarche, mais sont... Ah, et voilà Marie. Bonjour Marie. Donc, vous êtes les bienvenus. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il nous reste encore quelques minutes si vous avez ou des commentaires ou juste une envie de témoigner. Charles, je te sens... On donne la parole avec Nadia. Oui, c'est ça. J'espère que tu ne sentais pas comme si je trépignais de parler. Si je sentais que tu trépignais, Charles. Très bien ton souhait d'essayer de primer, mais justement, j'étais en train de me casser à la tête sur... Si j'avais parlé, je dirais quoi pour un peu pour... Ah, mais... Mais c'est que... C'est sûr que... C'est une démarche. C'est cette démarche-là qu'on trouve intéressante, mais on a particulièrement hâte d'avoir l'après-démarche, évidemment. Mais il reste que de recommencer... Recommencer comme si ça était complètement arrêté, mais vous savez à quoi je fais référence. De recommencer à reprendre, à retravailler à cette échelle-là et à réfléchir à cette échelle-là. C'est ce qui a fait créer le réseau que je représente au chantier de l'économie sociale, mais aussi tout un paquet d'autres organisations qui travaillaient à cette échelle-là. Fait que c'est sûr que pour nous, on souhaite autant que possible que l'échelle des communautés, peu importe la municipalité ou la région, c'est la bonne échelle pour faire de l'économie sociale et c'est évidemment ce qu'on va toujours appuyer. C'est vraiment le plus concret que je peux être, surtout avec une balle envoyée sans prévenir comme celle-là. Je m'excuse. Je savais que tu l'apprendrais. Bien, à Mme Julie Ray. Bonjour. Merci pour cette intervention de ce midi d'abord et de m'avoir éveillée à l'existence même du collectif. Je sais que ça fait plusieurs années que ça existe, mais moi, j'arrive plus du monde de l'environnement et des participations publiques des grands projets. La question que j'avais, en fait, c'est comment les régions vont se retrouver dans les états généraux de septembre prochain. Donc, évidemment, chaque région ou chaque communauté a été un niveau de mobilisation très, très, très variable. Certaines sont hyper organisées, dont le Grand Dialogue, par exemple, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est déjà très, très entamé, versus d'autres qui n'ont peut-être rien sur la table. Mais bon, c'est rare qu'il n'y ait rien. Mais disons que comment vont-ils se retrouver dans cette variabilité? Parce que je voyais sur votre site web l'objectif d'une vision commune. C'est difficile à s'imaginer une vision commune dans le processus. Parce que chaque, quand tu as déjà un tissu organisationnel qui fonctionne assez bien, pourquoi le réinventer sur une vision commune? Alors, en réalité, c'est surtout ma question, c'est comment votre démarche va refléter cette diversité humaine des régions québécoises? C'est une bonne question. C'est une question qui nous habite constamment au collectif dans nos processus et nos façons de déployer cette démarche-là. Puis moi-même, comme le disait Vanessa, j'ai toute mon expérience à l'être au collectif et dans les communautés locales. Ça fait que on avait vraiment un souhait qu'on saisisse bien toutes ces sensibilités-là et ces particularités-là des différentes régions. Le souhait, c'est que ça se reflète dans l'état de situation. C'est pour ça qu'on a visé aussi d'avoir des échantillons représentatifs des régions rurales, urbaines, régions éloignées, etc., pour être capable d'avoir un certain bassin de milieu qui s'organise et d'avoir ces différentes visions-là qu'on souhaite qui s'incarnent dans l'état de situation pour alimenter nos réflexions. Après, on le vit nous-mêmes aussi, ce défi de différents niveaux de compréhension. C'est là que j'expliquais tantôt l'importance de l'adaptabilité dans nos outils et notre approche. C'est-à-dire un milieu qui nous dit qu'on a déjà tout fait ça comme recherche ou réflexion dans les dernières années. On ne réinvente pas la roue avec ce milieu-là. On part de ce qu'il fait. Un territoire, ils ont déjà travaillé à leur vision commune et où ils ont envie de se situer, c'est ce qu'on saisit mieux dans l'état de situation. On ne leur demande pas de recommencer leurs travaux. Ça, c'était vraiment une sensibilité qu'on avait et qu'on souhaite conserver tout au long de la démarche. Après, bien évidemment, la question de différents niveaux d'implication et de mobilisation pour l'événement national et le casse-tête qui nous habite en ce moment. Comment on peut arriver à refléter dans un événement national c'est différentes perspectives d'une région à l'autre. On essaie d'imaginer un événement qui pourrait être oui, une portion nationale avec des acteurs nationaux, mais aussi en même temps connecté dans ces régions et dans les territoires qui souhaiteront se mobiliser pendant ce moment-là. On essaie de penser à des formules hybrides. On est vraiment là-dessus en ce moment en collectif. c'est une démarche apprenante et qui s'adapte et se module au fur et à mesure qu'on la vit, ce qui amène à être vraiment très intéressant dans sa construction et dans comment on le travaille, mais tout un défi quand même par contre parce qu'on est toujours en mode quelle est la meilleure chose à faire pour répondre à tous ces éléments-là. Mais on a le souhait dans l'état de situation et à l'événement national de pouvoir refléter cette diversité-là et que ce soit si c'est ça le constat qu'on fait dans l'état de situation, mais c'est ça qu'on va présenter. On ne doit pas chercher à avoir une vision commune. Si la vision commune c'est de comprendre qu'il y a tellement de divergences, mais ce sera ça la vision commune qu'on partagera ensemble. On essaie de pouvoir pas réinventer, mais vraiment de s'assurer que cette vision commune qu'on veut développer elle est ce qu'on vit sur le terrain. Je ne sais pas si Christian a des éléments complémentaires à répondre à cette question, mais ça nous habite énormément. Merci. Il y a une chose peut-être que j'aimerais dire. Oui. Je me demandais au niveau de l'immigration et au niveau de l'importance que ça représente en région pour la question des emplois, pour les immigrants, mais aussi pour le développement régional. Je me demandais si l'approche qui vise à offrir des emplois, des jobs et à faire voyager les nouveaux arrivants dans des mini-bus pour venir rencontrer les responsables de l'entreprise et des choses comme ça. Je me demandais si c'est une bonne approche, si l'approche de l'organisation ici de Donavia n'est pas la meilleure, c'est-à-dire de développer non pas des emplois, mais de développer des projets de participation citoyenne dans lesquels on va souhaiter avoir des nouveaux arrivants qui vont s'appliquer déjà dès le départ dans un processus régional et à un accueil de la population et qu'en ce sens-là, on n'a pas une ouverture possible. Là-dessus, ce que j'ai envie de nommer, c'est beaucoup calqué sur l'expérience que j'ai eue quand j'étais dans la MRC de Masquinongé parce qu'on avait justement une table intersectorielle sur cette question. Ce qu'on trouvait intéressant, c'est le fait d'être assis justement ensemble pour répondre à cet enjeu-là des acteurs du milieu économique qui, eux, oui, parlent aux entreprises qui ont besoin d'emplois, mais être assis là aussi les porteurs des politiques familiales. On réfléchissait, OK, on veut les accueillir, mais est-ce qu'il y a des logements? Est-ce qu'il y a les services adaptés aussi pour les recevoir? Comment on les implique? Comment on les familiarise avec la culture du territoire? Comment on favorise leur intégration sur le milieu? C'est là, pour moi, le développement des communautés et d'approcher un enjeu ou un thème par le développement des communautés devient riche parce qu'on met à contribution l'expertise de tous et chacun de cette vision d'un témoin d'appelé 360 finalement de tous les enjeux d'un milieu pour répondre à un thème comme celui-ci de l'immigration? Est-ce qu'après, il y a des freins dans notre capacité à déployer des actions concrètes qui vont dans cette direction-là? Christian l'a bien énuméré dans ses freins entre autres des leviers financiers puis comment on peut aller plus loin au-delà d'être assis ensemble puis discuter différents acteurs sur des thèmes comme l'immigration mais en tout cas dans le cas de la MRC de Maschinongé c'était porteur de sens de pouvoir réfléchir à ça à plusieurs personnes puis de ne pas juste le faire dans une perspective économique puis d'emploi mais aussi de le réfléchir dans sa globalité. Merci Nadia. Merci Nadia pour ces précisions. Merci. Peut-être qu'il y a encore quelques commentaires ou mois de clôture mais on approche d'une heure. J'espère que vous avez passé un beau dîner en notre compagnie. Merci Nadia pour ces précisions sur le développement des communautés sur le collectif sur les états généraux. Si vous voulez suivre l'état d'avancement des travaux du collectif n'hésitez pas à aller sur la page web du collectif qui a été partagée et qu'on va remettre dans l'espace de discussion et puis nous allons rediffuser ce Sala des savoirs donc on pourra ceux qui n'ont pas pu être là pour le visionner. Merci de m'avoir reçu dans votre Sala des savoirs le dernier de l'année. Le dernier de l'année. Le prochain aura lieu le 17 janvier Judith il me semble et ça sera sur le thème de la décroissance en présence de M. Yves-Marie Abraham donc ça sera aussi particulièrement intéressant. Alors suivez sur les réseaux sociaux du TIES la programmation 2022 des Sala des savoirs. On va le mettre au fur et à mesure. Un grand merci à tous de votre présence ce midi et on vous souhaite de joyeuses fêtes. Merci Nadia. Merci.